La déclaration qui a fortement surpris l'opinion nationale ainsi que la classe politique. Je cite « Je félicite les populations du Bénin pour l'élection présidentielle qui s'est tenue sans violence et voudra inviter les candidats et les électeurs à accepter les résultats des élections afin d'éviter la violence et la guerre. » Et la dernière phrase « Le Nigeria ne tolérera pas la violence et la guerre à sa porte. » Le Nigeria ne tolera pas la violence et la guerre à sa porte, fin de citation. Le Nigeria ne tolera pas la violence et la guerre à sa porte, fin de citation. Le Nigeria ne tolera pas la violence et la guerre à sa porte. Le Nigeria ne tolera pas la violence et la guerre à sa porte. Le Nigeria ne tolera pas la violence et la guerre à sa porte. Le Nigeria ne tolera pas la violence et la guerre à sa porte. Le Nigeria ne tolera pas la violence et la guerre à sa porte. Le Nigeria ne tolera pas la violence et la guerre à sa porte. de l'élections. Je suis très heureux. Ce year est un unique year pour l'Afrique. Les pays en african sont conduits les presidenciaux élections et le monde est regardé comment on conduit l'élections. Je dis toujours, même en Nigeria, que dès qu'on peut écrire nos présidents, nos gouvernements, nos parlementaires avec la ballot paper, nous ne pouvons pas dire que nous devons penser que nous devons penser à l'arrivée du monde. La voix des gens reflète par leur vote est ce qui va décider pour l'Afrique, ce qui va décider pour notre pays. C'est mon énfasis en Nigeria. Je vous remercie, mes frères et frères de la République pour la bonne conductance de l'élections. Je crois que l'électeur body will soon formally announce the results. I don't know the results now, but I will urge that all the contestants should obey the results of l'électeur body because for you to rule, you must obey the laws of your land. Everybody must keep to the laws that are used for the elections. If somebody is aggrieved at the end of elections, there are procedures, legal procedures, through the legal means, but I will expect that in this case there should be no grievances, but people have to obey the laws. ECOWAS and indeed Africa and Nigeria will not be quite pleased to hear disturbing stories because we believe that if elections are conducted, people must obey. If you are not ready to obey the electoral body, then don't even contest because we've all agreed to all submit ourselves to the empire, to the body that will conduct elections. So when that body decides, you should obey or if you don't like it, you go to court. So we'll urge everybody to do that. But basically, let me congratulate all of you for the successful conduct of the election. I believe that the election results will be accepted by everybody. I will continue to relate with the president and other stakeholders in the sub-region as the current chair of the ECOWAS authority of heads of seats and government. in this period very sensitive where the people bellinois is for enormous difficulties before, during and after the election presidential of the 13th March 2001, this injunction to the political actors and the electors to know the people bellinois is inacceptable. The Bénin is certes a small country but it is a great people very proud of its history and of its independence. If the chief of the state nigérien during his visit the 18th March 2011 had tried to listen to listen to the different actors of the political class bellinois, starting by the former chiefs of the state and to produce advice to the ones and to the others to avoid a crisis latently, its mission would have been greatly appreciated by all the people bellinois. It is regrettable that this injunction was made in presence of the state of the Bénin of the state of the Bénin of its dignity and of its integrity. The Bénin is a member of the CDAO, of the Union African of the UN and of other international organizations. As an president of the CDAO, ayant contribué en son temps au règlement de la guerre fratisside au Libéria, I would have souhaité que son excellence M. Goudlach Jonathan n'ait pas eu à prendre partie dans la situation politique qu'il connaît le Bénin. C'est comme si, non content d'user de l'influence que leur confèrent les poids démographiques et économiques de leur pays, le président français, le premier ministre britannique ou la chancelière d'Allemagne intervenait dans la vie interne de la Hollande, du Rhône de Belgique ou du grand-duché de Luxembourg. Imagine-t-on qu'à l'intérieur des États-Unis d'Amérique, le gouvernement de l'État fédéré de New York donne des injonctions au Massachusetts ou bien celui du Texas à ceux de la Lusine ou de l'Arkansas. L'Union européenne et la Fédération américaine n'y survivra pas.